Je me rappelle, vraiment, il y a longtemps, j'avais une copine qui était allée à l'émission de Jean-Luc Delarue. Ah oui, ça se discute. Oui, ça se discute. Et elle m'a raconté qu'elle avait pris une boîte de chocolat pour l'offrir à Jean-Luc Delarue. Ah, c'est sympa. Ben ouais, j'aurais fait pareil, je crois. Mais le mec, donc Jean-Luc Delarue, à l'époque, il était en pleine lumière. Le mec, il est multimillionnaire et tout. Et puis en fait, elle n'a pas pu lui donner, elle a dû le donner à un assistant parce qu'il n'était pas disponible. Pourquoi il n'était pas, je dirais, il était stressé. Ben ouais, c'est un peu normal. Mais ce qui est marrant, c'est que le mec, il n'a besoin de rien et on vient encore lui donner des cadeaux. Ouais. Et moi, j'ai constaté un truc par rapport à ça, c'est que la société, on est entre deux aimants. Il y a un aimant en bas et un aimant en haut. Comment ? Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, l'aimant en bas, t'es tout en bas, style, t'es pas dehors de la rue du tout. Ah ouais, ouais, ouais. T'es SDF, tout en bas, mais vraiment t'as rien. Donc style, déjà tu dors dehors, tu cherches du boulot, vous habitez où ? Ben nulle part, ben voilà, déjà t'as pas de boulot. Donc en fait, t'es en barre, on te laisse en bas, t'es attiré en bas, c'est super bien. Même pire que ça, tu dors dans la rue, t'as encore des gens qui peuvent venir pour te voler tes trucs, quoi. Vraiment. Bah ouais. Donc t'es même plus en bas, t'es sous le sol. C'est ça, t'es l'aimant vers le bas. Donc c'est-à-dire que, pour se soulever de l'aimant, il faut donner une énergie considérable pour essayer d'arriver entre les deux aimants du bas et du haut. Ouais, pour sortir de ça, ouais. Les pauvres. Et puis du coup, l'aimant du haut, ben c'est l'aimant du succès. Donc c'est-à-dire que Jean-Luc Delarue, lui, il est aimanté en haut. Bon, il est plus là. Mais quand il était vivant, il était aimanté en haut. Donc c'est-à-dire que les stars, les millionnaires, les chefs d'entreprise, ils sont aimantés en haut. Donc c'est-à-dire que, ils font ce qu'ils veulent, on va encore leur faire des prix, et on va leur donner des trucs qu'ils n'ont pas besoin. Parce que la copine qui voulait offrir des chocolats à Jean-Luc Delarue, il n'en a pas besoin, il s'en fout. D'ailleurs, il les a stockés, il ne les a même pas vus peut-être. Mais offlet au gars qui est monté vers le bas, tes chocolats. Ouais, mais ce que tu veux dire, c'est que plus tu as, plus on a envie de te donner, et moins tu as, moins on a envie de te donner. Plus tu as, ce n'est même pas qu'on a envie de te donner, c'est que plus tu as, plus tu, plus tu, plus on te donne. Donc c'est-à-dire que tu vas à la banque, et puis tu as du pognon, on va t'en prêter. Tu vas à la banque parce que tu n'as pas de pognon, on t'en a besoin, il faudrait qu'on t'en prête, on ne t'en prête pas. Ouais, mais j'insiste sur l'envie de donner, parce que ta copine, elle avait franchement envie de lui donner à Jean-Luc Delarue. Et le gars, en passant pour aller au studio, elle voit un SDF, je suis sûre qu'elle n'avait pas envie du tout d'une SDF, parce qu'il n'est pas beau, il n'est pas riche, il n'est pas… C'est exactement, et c'est pour ça que je parle d'aimant. C'est-à-dire que, quand tu es collé en haut, tu restes collé en haut, il faut vraiment faire exprès pour descendre, il faut vraiment faire le trou du cul pour descendre en bas. Mais quand tu descends, tu descends, et tout à coup, tu es en haut, puis tu fais tellement le compas, tu descends, c'est l'enfer. Et ça, ce n'est pas que la société en général, c'est même nous-mêmes. Par exemple, tu veux faire une soirée, tu vas inviter des amis, en fait, tu as invité quelques amis, tu les choisis, tu ne vas pas inviter n'importe qui. Et dans tes amis, essaye d'imaginer deux personnes que tu connais, il y en a un, il n'est jamais invité nulle part, parce qu'il n'est pas très agréable, il boit, il a besoin de contacts, mais on ne l'invite pas. Et puis, tu as un autre copain, il est pris tout le temps, parce qu'il est très social. Eh bien, en fait, tu vas faire ta soirée, tu préférais qu'il y ait un siège vide, plutôt que d'inviter le gars qui aurait besoin d'un contact social, mais qui est désagréable. Et l'autre gars qui est invité de toute façon partout, tu vas l'inviter, il y a une jeune soirée, il dit, écoute, si ta soirée est terminée, tu peux quand même venir. Ou ta soirée, elle est complète, écoute, viens quand même, on poussera les jambes pour que tu puisses venir. Et là aussi, même au niveau personnel, tu as l'aimant vers le haut. Une fois que tu es haut, tu restes en haut, et quand tu es en bas, tu restes en bas. C'est comme disait Louis de Funès, les riches, tu es fait pour être très riches, les pauvres, très pauvres.